Bonjour, bonjour à tous, et bien aujourd'hui c'est une émission spéciale à laquelle nous vous convions. Bonjour Petra. Bonjour Pierre, bonjour à vous tous. Nous sommes en effet à la plus grande manifestation européenne de chiens, ça s'appelle le Pedigredor. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qui chaque année connaît un succès grandissant. A côté de moi, Monsieur Demasquiro, Monsieur Demasquiro, donc vous êtes le grand responsable un peu de cette manifestation, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. L'un des nombreux responsables, oui, et cette manifestation est pour nous d'abord le grand championnat, le championnat où tous les meilleurs chiens de France, ils se font 5500 pendant ce week-end, 240 races, viennent ici concourir pour, disons, présenter au grand public les plus beaux chiens de race. Alors je précise bien entendu que tout cela s'est organisé par la Société Centrale Canine, vous voyez qu'il y a de l'ambiance autour de nous, les gens applaudissent, il y a beaucoup de monde. Alors, le Pedigredor, ça a commencé il y a 4 ou 5 ans déjà. Oui, le Pedigredor, le terme de Pedigredor a été employé depuis 1989. En fait, c'est le championnat de France des chiens de race qui existe depuis très longtemps, puisque la Société Centrale Canine a commencé en 1885. Mais l'événement Pedigredor a évidemment donné beaucoup plus d'importance encore à ce championnat. Et c'est avant tout... Oui, ce que je voulais vous dire, c'est la grande réunion, c'est la grande fête des chiens. Voilà, c'est le terme que j'allais employer, c'est la réunion, c'est le rendez-vous entre la synophilie des passionnés et le grand public qui aime les chiens. Et ce grand public, très très nombreux, puisqu'on a à peu près, on pense à peu près 50 000 personnes, 50 000 personnes qui peuvent venir à Longchamp ce week-end, et qui découvrent de cette façon les chiens, leurs qualités, et qui les découvrent non seulement autour des rings, en les regardant jugés, mais qui les découvrent dans leurs utilisations et dans leur travail. Ils peuvent se faire une idée, évidemment, du choix. Et puis alors, ils rencontrent aussi les professionnels du chien, c'est-à-dire ceux qui vendent des aliments, ceux qui vendent des laisses, des colliers, des miches. J'ai vu, on s'est promené un petit peu dans les allées, on a vu un petit peu qu'il y avait quand même aussi beaucoup de gens qui se sont présentés, beaucoup de métiers du chien qu'ils se sont présentés. Oui, c'est évident, parce qu'autour du chien, le chien est un animal favori pour les Français, et le chien, il faut s'en occuper, il faut le soigner, il faut bien le traiter, et effectivement, il y a beaucoup de métiers, j'allais dire, tout un secteur économique qui dépend du chien. Ce n'est bien entendu pas du tout le travail de la société centrale canine, mais c'est extrêmement important, parce que la bonne santé des chiens, et leur bonne santé physique, mais aussi leur bonne santé de comportement et psychologique, en dépend. Alors, il y a beaucoup de gens de toutes les professions, j'ai rencontré plein de confrères vétérinaires qui viennent, qui s'intéressent, bien entendu, aux chiens, parce que c'est leur métier, parce qu'ils aiment les chiens. J'ai rencontré beaucoup d'éleveurs qui avaient l'air extrêmement motivés, et pour qui ça a l'air très important d'être ici. C'est très important, bon, c'est très important, parce qu'ils viennent avec leurs chiens, ils espèrent remporter un prix, et tout de même, il y en a pas mal qui en remportent, parce que ce sont des éleveurs qui se donnent beaucoup de mal pour leurs chiens, qui souvent viennent de très loin, et qui font des sacrifices d'une façon, je dirais, très très bénévole. C'est vraiment par amour du chien qu'ils le font dans bien des cas. Et ils viennent aussi, parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer des tas de gens intéressants, justement, d'autres éleveurs, ou, comme vous disiez, des professionnels de tous les métiers du chien. Et Petra me disait tout à l'heure qu'elle s'était promenée, qu'elle a été surpris par la variété, il y a toutes les races, toutes les races sont représentées. Il y a énormément de races, énormément de chiens, vraiment de toutes sortes. C'est fabuleux de trouver autant de chiens, comme ça. Alors, si vous voulez, nous nous sommes bien sûr promenés, nous avons vu beaucoup d'éleveurs, nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de chiens, mais nous avons voulu savoir un petit peu quel était l'état d'esprit d'un éleveur, maintenant, à cette fin du XXe siècle. Et nous avons un éleveur que nous avons suivi depuis ce matin, et il est maintenant avec Jacques Perrot que nous rejoignons tout de suite. Ben oui, nous aussi, nous sommes au cœur de l'action. Pierre, nous sommes en compagnie de Chantal Dupré, qui est éleveuse de l'Assa-Apso. Nous l'avions déjà accueillie sur le plateau du Jardin des Bêtes, et là, nous sommes carrément donc en situation avec Onyx, et puis Ganja, c'est ça ? Alors, comment ça se prépare un petit peu, cette manifestation pour vous, en tant qu'éleveur ? Ça se prépare longtemps à l'avance, puisque si l'on veut que, surtout les chiens à fourrure, tels que j'ai là, sont des l'Assa-Apso, on doit les maintenir en fourrure toute l'année, ce n'est pas la veille qu'il va falloir faire pousser le poil. Et il faut apprendre aussi aux chiens à se tenir en statique et à savoir marcher dans un ring. Alors, comment vous faites pour, par exemple, justement, leur apprendre à marcher ? Comment ça se passe ? Eh bien, il faut s'entraîner, il faut les entraîner chez soi, dans son jardin, dans une grande salle, si on a la possibilité de la voir, de façon à leur apprendre à marcher correctement, ne pas avoir peur des autres chiens, et bien lever la queue, surtout. Pour cette race de chiens, il faut qu'ils aient la queue sur le dos. Alors, ensuite, vous arrivez ici. Alors, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, lorsque nous arrivons, il nous faut déjà chercher nos emplacements, ce qui n'est pas très simple dans une grande manifestation comme celle-ci. Il y a beaucoup de chiens, il y a 5 000 chiens. Il y a 5 000 chiens, donc il faut savoir trouver son emplacement. Il faut après repérer le ring, pour savoir où nous allons être jugés. Et ensuite, eh bien, toileter les chiens, les préparer, faire en sorte qu'ils soient le plus beaux possible, de façon à gagner, puisque c'est quand même le but, c'est d'essayer de gagner. Et puis, à ma foi, lorsqu'ils sont toilettés, et que notre jugement devient très présent, puisqu'il va falloir passer sur le ring, à ce moment-là, nous nous présentons avec les chiens. En ce qui concerne la classe des mâles, par exemple, il y avait 15 chiens. Donc, il faut attendre, chacun son tour, que le chien soit jugé, et puis attendre la décision du juge. Parce qu'il faut savoir, les mâles ne passent pas en même temps que les femelles, bien évidemment. Ce que je voulais savoir aussi, surtout, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux chiens-là que vous avez présentés, ceux-là que vous avez présentés ? Oui, j'ai présenté ces deux-là aujourd'hui. Alors ? J'ai gagné l'année dernière, je n'ai pas gagné cette année, on ne peut pas gagner tous les ans. C'est sûr. Onyx a été classé, puisqu'il a fait 4e excellent, et Ganja a été classé, puisqu'elle a fait la réserve de CACIB, donc elle a fait la 2e place. Donc, finalement, pas trop déçue, puisque vous aviez déjà gagné l'an dernier. Non, mais il peut mieux faire, quand même. Alors, que représente pour vous une telle manifestation pour un éleveur ? C'est très important ? Oui, c'est très important, déjà, parce que c'est un des moyens de voir le maximum de beaux chiens. Et puis, en plus, c'est aussi là la seule... Enfin, il y a deux expositions dans l'année où on peut avoir le titre de champion de France. Celle-ci en fait partie. Donc, c'est très important d'obtenir ce titre, puisque c'est un des titres les plus difficiles à obtenir. Est-ce que, finalement, quand vous arrivez là, vous angoissez un petit peu ? On n'angoisse pas quand on y est, on y angoisse plutôt la veille. Ce sont les chiens qui angoissent ? Est-ce qu'ils le sentent ? Bien sûr. Ils le sentent ? Oui, le chien risque d'être angoissé. Donc, il faut absolument que soi-même, on reste le plus calme possible. Oui, je crois que c'est très important. C'est l'essentiel. Mais que vous allez faire ? Vous allez repartir tranquillement avec tous vos chiens ? Eh bien, oui, je ne vais pas les laisser ici, quand même. Je vais donc les ramener. Je vais les retoileter un petit peu avant de partir, de toute façon, à ce qu'ils soient plus à l'aise. Ce sont des chiens fourrures. Ça nécessite de l'entretien, quelques petites dates, quelques petites papillotes. Merci beaucoup. Merci, Chantal. À vous, Pierre. Eh bien, merci, Jacques.